Dans cette vidéo nous allons parler d'application des classifieurs ou classifier en anglais qui est un des champs du machine learning. Alors application classique évidemment la classification d'image, les véhicules autonomes qui sont capables d'identifier un petit peu les éléments de leur environnement à partir d'images entre autres choses. Il peut y avoir de la classification de données textuelles. L'algorithme reçoit un de vos mails et il essaye de déterminer si c'est un spam, il vous met ça dans la boîte de spam ou un mail normal en se trompant de temps à autre et en vous envoyant un mail important dans votre boîte de spam. Alors classique en application d'image, l'algorithme YOLO, vous lui donnez une photo ou une vidéo et il est capable de vous dire ça c'est un ordinateur, ça c'est une chaise après avoir été entraîné avec suffisamment d'images. Donc grand grand classique. Et autre application de la classification d'images de ce type d'algorithme au quotidien, enfin au quotidien, bientôt au quotidien on peut l'espérer, ce sont les véhicules autonomes qui vont dire ça c'est un panneau, ça c'est un passant, ça c'est un véhicule et qui en regardant le type de panneau pourra vous dire ça c'est un panneau stop. Donc il va reconnaître à partir de l'image, il va découper, il va processer ça, faire passer ça à travers ses moulinettes et dire ben voilà ça c'est un panneau stop. Et heureusement qu'il ne se trompe pas trop et qui dit pas que c'est juste une limitation du test, sinon c'est l'accident. Ensuite il est possible de faire de la classification avec des techniques relativement anciennes, typiquement du machine learning les plus proches voisins, KNN, mais le dernier venu ce sont plutôt les techniques, enfin ceux sur lesquels il y a des progrès spectaculaires en ce moment, ce sont les algorithmes de deep learning, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo d'aller dans le détail de leur fonctionnement. Alors là je vous montre une petite vidéo faite avec YOLO qui vous permet de voir en temps réel comment l'algorithme classifie un certain nombre d'éléments dans son environnement. Alors ensuite il y a la question, il y en a plein d'autres que vous pouvez tester vous-même. Avec Google Quick Draw, vous pouvez avoir des reconnaissances de Doodle où vous lui montrez une petite image comme ça et il vous dit, ah ça je reconnais, tu es en train d'essayer de dessiner une table. Et à partir de, à chaque fois que vous allez jouer avec cette application que vous avez dessiné des choses, il devient de plus, vous lui donnez plus de données, plus d'expérience et l'algorithme se perfectionne au point de devenir capable de dire très rapidement au bout de quelques traits de crayons, ah tu dessines un éléphant, ah tu dessines une piscine, etc. Evidemment il se trompe, mais si vous voulez voir à quel point il est efficace, je vous invite à aller jouer vous-même sur leur site et c'est assez impressionnant honnêtement les résultats. Alors je vous montre une petite vidéo que j'avais faite où en quelques coups de crayon, j'ai réussi à faire deviner, en tout cas plutôt l'algorithme à deviner ce que je voulais lui faire deviner assez rapidement. Alors ensuite il y a la question évidemment de la reconnaissance faciale, un classique où il suffit d'une photo de la personne et l'algorithme est capable de dire, ah ça c'est un tel, avec tous les problèmes de vie privée que cela pose, on sait les dérives que ce type d'algorithme peuvent avoir dans les régimes autoritaires et donc des algorithmes de type one shot classification, classification en un coup, c'est à dire que vous lui donnez juste une photo et ensuite il est censé être capable de s'entraîner et de reconnaître vos visages. Ensuite il y a des choses beaucoup plus, comment dire, entre guillemets, moins effrayantes que la reconnaissance d'image, ça peut être simplement pour les cancers, la reconnaissance de mélanome. Vous savez il y a des applications, certaines sont gratuites, vous passez vos différents grains de beauté en revue et il vous dit, l'application vous dit, ça le risque que vous ayez un cancer derrière est plus ou moins élevé et attention, méfiez-vous de celle-là, il fait quelque part le travail d'un dermatologue. Et bon, ça veut pas dire qu'il faut se fier entièrement à ça, mais ça peut être intéressant en tout cas pour peut-être aller chez le dermatologue et il va vous dire, attention, risque de tumeur à 34%. Il va vous dire, c'en est ou c'en est une, il va vous donner une probabilité. Et je trouve que ça, c'est une application classique et très intéressante. Plus, aussi peut-être moins problématique dans votre quotidien, vous avez des applications qui font de la reconnaissance automatique de plantes, c'est-à-dire que vous lui mettez une plante et il va vous dire automatiquement, ça c'est une pâquerette, ça c'est un érable. Et c'est des choses que vous pouvez faire au quotidien. Si vous allez sur Internet chercher des applications sur Google Play, vous en trouverez probablement. En termes de texte, on en a parlé en introduction, il y a tout ce qui est de vos bottes de spam. Être capable de classifier entre des messages utiles ou non, c'est évidemment extrêmement utile. Mais un classique en ce moment, c'est tout ce qui est la régulation, la modération sur les réseaux sociaux. Être capable de voir automatiquement des messages qui sont haineux, des contenus problématiques, ça aide considérablement les réseaux sociaux à faire leur travail de modération. Évidemment, il y a toujours des humains, c'est semi-automatique, mais les algorithmes de classification permettent de leur signaler les cas suspects et qu'il n'est pas en permanence à filtrer les messages de tout le monde. Il y a une forme de pré-filtrage qui permet aux réseaux sociaux de modérer le plus rapidement possible les messages qui sont postés. Et ça, ces dernières années, il y a eu des améliorations considérables de la modération des contenus haineux sur les réseaux sociaux grâce à des algorithmes de classification. Alors en guise de conclusion, j'aimerais juste dire qu'il y a une multiplication des applications en ce moment, que ce soit dans la recherche, dans l'industrie, c'est assez impressionnant. Et aussi, sur le plan technique, ce que je trouverais intéressant d'explorer si vous voulez aller plus loin, c'est qu'est-ce qui se passe quand les algorithmes de classification se trompent. Imaginons que votre application se trompe et vous dit que ce n'est pas un cancer votre grain de beauté alors que c'en est un. Imaginons qu'un robot tueur se trompe et pense avoir affaire à une cible militaire alors que c'est une cible civile ou qu'un véhicule autonome pense que c'est un panneau de réduction de vitesse alors que c'est un panneau stop. Il peut y avoir un certain nombre de soucis et je vous propose d'explorer ça néanmoins dans d'autres vidéos.